La conférence de presse de l'espoir, aujourd'hui. Donc, on vous prend deux, trois sujets. On ne pourrait prendre certains, et on vous prend d'autres sujets. Et après, bien sûr, comme toujours, bonne question. Première remarque, c'est qu'il n'est en bas de mesure anti-Covid. De deux mois jusqu'à la fin novembre. L'éclair, qui c'est un prétexte, pour ne pas retourner à la normale, côté élection municipale, d'abord, et deuxièmement, côté seating arrangements, et les autres quixos, avec la rentrée parlementaire. L'outil demande, la plateforme de l'espoir, qui demande un retour à la normale, de prendre un prétexte, donc éteindre ma mesure anti-Covid, jusqu'à la fin de novembre, et nous dénonce ça. Deuxième remarque, le jugement de la Cour suprême, dans le cas de résistance et alternative, nous prend note du jugement de la Cour suprême, et nous nous étudier l'île plus en profondeur, mais le vrai problème, c'est une bonne réforme électorale. Plusieurs gens, plus nécessaires que jamais. Je me rappelle que, à l'occasion d'élections 2014, tu ne votais la loi au Parlement, juste pour cette élection-là, quand tu n'amènes la loi, de façon à ce qu'il y a des gens, qui ne parlait, déclare-li de telle ou telle communauté, il ne s'est gagné droit pour ce candidat, seulement il n'est pas capable de nommer comme best loser éventuel. Ça y est, d'ici pour, une fois seulement, pour l'élection de 2014, les choses-y retournent à la normale pour l'élection de 2019. Et toujours en 2014, le MMM et le Parti Travailliste, ils font beaucoup de travail ensemble, ils ont une bonne réforme électorale. Beaucoup de ce travail-là pouvisent l'utiliser, mais maintenant, nous, au sein de la plateforme de l'espoir, et, nous, nous travaillons beaucoup dans la réforme électorale, nous aussi, comme le MMM, et dans les jours à venir, nous pourrons reprendre toute la discussion au niveau MMM, PMSD, Rassemblement Mauritien, pouvinent, avec une proposition précise, détaillée, lors d'une bonne réforme électorale qui est plus nécessaire que jamais. Troisième commentaire, de me part, l'inflation. Comme on ne connaît l'inflation, il peut également plus qu'il dispose. C'est officiel, l'inflation là-haut dispose. On m'a dit beaucoup plus qu'il dispose. Mais il y a un homme, et la principale raison, c'est avant tout, dépréciation de la roupie. Alors là, l'Iban connaît, encore une fois, il vaut la peine qu'on part avec nos situations avec nos voisins au Césel, qui peut faire très bien dans pas mal de sujets, y compris l'inflation. Alors, tant que bien mancif, côté Césel, pour le mois d'août, au Césel, l'inflation, c'est une réussite, ramène l'inflation au Césel pour le mois d'août 2022 à 2,82%. Le mois précédent, ici, 3,53%. Comparant, 3,53%, avec nous, 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 les séries, empirer, la base était une réussite, ramène-les, et la raison principale, c'est stabilité de notre roule, stabilité de la monnaie, stabilité de la roule, alors qu'ici, dépréciation, nous, 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 La banque de Maurice était. Il ne peut pas perdre un milliard. C'est une pratique bancaire inacceptable. Inévitablement, la banque de Maurice, pour continuer, laisse la roupie débrécher. A l'eau qui nous bat de voisin, paierait ici, grâce à cette monnaie stable, paierait ici, diminuer d'année en année l'inflation. N'est-vous la peine de réfléchir l'eau, là ? Parce qu'il est surtout à l'encore pire, avec une dépréciation inévitable, contenée de façon faire de la banque de Maurice. Mais en même temps, nous voulons garder en tête la raison principale de l'inflation, c'est la dépréciation. Mais aussi le fait qu'il ne paie pas l'esprit diesel, l'essence, c'est-à-dire qu'il répécute l'eau. Surtout, à travers les mondes ces derniers temps, une baisse, prix, l'aisselle, diesel, à Maurice continué, pour un par milliard d'impôts de banques consommateurs, de banques usagers, de banques passagers. Je me rappelle donc, en juin de cette année-là, le prix de crude Brent, qui ne dépasse 120 dollars, dépassé 120 dollars par baril, là, ce matin, dernier chiffre de ce matin, 88 dollars. Plus de 120 dollars, il dégringolé, là, il y a 88 dollars. Et il y a en bas, 90 dollars, depuis un bon bout de l'étang, là. Donc, il est inacceptable qu'il ne paie pas d'esprit l'essence et diesel à l'île Maurice. Et ça, ils ont un grand rôle, avec dépréciation, dans le taux d'inflation à l'île Maurice. Si nous faisons bien attention, hein, parce que tout le monde prévoit, ah, il y a un meuf, ou le peint, c'est pas de la banque centrale, tout le monde peut prévoir une récession dans les jours à venir. Et dans certains grands pays, une récession-là, elle finit de commencer. Mais elles les sont attirées de ce qui peut arriver dans Grande-Bretagne. Il suffit d'une mauvaise décision, il suffit d'une vente de panique, peut souffler dans la Grande-Bretagne. Là, l'île, c'est-à-dire une dégringolée, panique. Et nous finissons à faire bien attention à l'île Maurice, avec nous, la banque centrale, manière libre et comporte libre, puis à Pizamé, avec l'inflation, comment y était, et nous faisons tirer une leçon de ce qu'il nous peut trouver en Grande-Bretagne et faire une manière qui nous parle de sa qualité catastrophe-là dans les jours à venir. Quatrième remarque, nous voulons la plateforme de l'histoire. Je vous dis, l'an, deux et moi, nous pouvons faire ça en conférence de presse de l'histoire-là. Alors, Xavier, Pérante, au pays de onze, Nando, poil dans l'aine, y compris pour bon contact politique, l'y pourrait venir le douze au matin. Alors, dans ce contexte-là, comme on connaît le Parlement pérésienne le 18, dans ce contexte-là, nous ne prévoir qu'aussitôt que Xavier et Nando retournent de l'étranger, ce qu'ils nous ne prévoir, c'est mercredi le douze, une réunion de travail, MMM, PMSD, l'Assemblement Mauritien, Samedi, le 15, une conférence de presse de l'espoir, Xavier, moi-même, Nando, et samedi après-midi, à quatre heures, une réunion de tout bonnes parlementaires de plateforme de l'espoir, de tout bonnes parlementaires, MMM, PMSD, et Nando, quatre heures de l'après-midi, le 15, pour bien préparer la rentrée parlementaire du 18. Mais dans ce contexte-là, nous ne choisirons pour renvoyer ce congrès-mitting qu'il nous a pu faire à Goodlands, le 14, la veille de la rentrée parlementaire. Par ailleurs, moi-même, je suis content de passer un commentaire lors de mes sensés cheap qui est un adversaire, il fait un autre quelque chose qui m'a dit, il a cinq ans de cela. Nous connaîmes un badin à ça. Si elle prend dans ma narrativ, tout dit moune, il dit quelque chose, l'autre, tout dit moune. Il en faut atteindre. Mais ce commentaire qui m'a dit, il remonte à cinq ans. Moune n'alrégète, mon dossier, et nous ne discuterons, moune rappelle-je, qui la route Verdun, la route dans Montagne, inaugurait la veille de l'élection générale en 2014. Non, ne devine. Nous, on se réalise que quand il y a les difficiles, ce problème-là, les complexes, ça comprend... Alors, en 2017, il y a un accident que deux touristes perdissent la vie. Mais il n'a rien à voir avec ce problème, la route Verdun-là. Mais il arrive, l'autre, c'est la route Verdun-là. Moi, je le cite, etc., et c'est l'un de l'impatience mais quand vous vous dressez ça, problème, ça m'en tient un problème bien, 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 complexe. Moi, mon diafranc, moi, je pose-moi la question, ce n'est pas pour réussir même, arriver à une solution. Quand on nous rappelle ça quand il était glissement qui tient à la Nd, il y a l'autre, etc. Nando, il fait un travail formidable. Avec l'expérience étrangère, il y avait une, j'en ai deux mots additionnels. Avec l'expertise étrangère, l'infère, c'est qu'il ne m'a pas hésité pour dire un exploit. Ce qui n'a une réussie à faire à la tête du ministère concerné, c'est un exploit pour résoudre un problème extrêmement complexe qui était hérité du gouvernement précédent. Voilà, mon commentaire qui m'a été content de faire ça. Et avec plaisir, c'est une question tout à l'heure. Moi, bien impressionné, moi, je me dis à fond. Moi, je n'ai pas réussi à arriver à une solution durable pour ça, la route-là. Ben, il tombe vie et l'hypédurée. Il n'y a pas une leçon à retirer. Il y a aussi une précaution additionnelle à prendre quand il y a un projet difficile, un projet compliqué, comme ça. Alors, toujours en ce qui concerne l'espoir, nous prenait sa réunion, la plateforme de l'espoir, nous prenait sa réunion de tout bon parlementaire, MMM, PMSD, rassemblement mauricien, la veille, donc, samedi, la veille de rentrée parlementaire. Il y a même quelque chose qui nous parle de l'avant, quand vous aviez venu, nous vous finaliser, mais qui prenait un impact considérable. C'est sa décision qui ne finit pas et qui ne finit annoncée, qui prenait un comité de trois dimunes de chacun des trois parties dans chaque circonscription. Il ne peut un outil de travail formidable, mais là, nous nous décidions aussi qu'il n'a seulement un comité de neuf dimunes donc pour chaque circonscription, mais ensuite, nous pouvons faire une réunion de tout ça va un comité des vingt circonscriptions. Et vrai, même le terme soldat, c'est même pour un soldat de la plateforme MMM, PMSD, rassemblement mon vie. Il prend des outils de travail, il prend pas en avant considérable qui nous peut finaliser aussitôt que Xavier Duval rentre de l'étranger. L'amène commentaire qu'il voulait faire. T'as l'air bonne question. Avec grand plaisir, passe la parole à Nando. Merci beaucoup. Merci à tous les camarades de la presse, tous les camarades de la presse, à travers les réseaux sociaux et l'Internet. Je vous prends le premier commentaire concernant le Parlement. Covid, seule évolution à travers le monde. Finalement, différentes étapes concernant les travaux parlementaires. Mais si je ne m'en pas trompé, il n'y a aucun Parlement au monde à Zordi qui n'a pas besoin de faire les travaux parlementaires pour qu'il y ait les peuples tendés, pour qu'il y ait les peuples tendés normalement qu'il y ait besoin de faire au niveau d'une démocratie dynamique, c'est-à-dire un Parlement qui peut fonctionner normalement. Je me condamne ça et je peux souhaiter une reprise à la normale, un setting arrangement à la normale. C'est clair que pour la prochaine séance, session, qui peut terminer probablement vers le mi-décembre, c'est clair qu'il nous pérale avec la situation telle qu'il est. De la même manière, pareil que nous nous demandons qu'il parlement reprise, la reprise soit normale, nous nous demandons aussi l'élection municipale et cette demande l'est toujours là. Concernant le combat de résistance et alternative, nous connaissons que c'est un combat qu'il nous donne le mauricien qui soutenir, qui nous besoin d'une véritable réforme de nos systèmes électoraux. camarade Paul Béranger, le MMM, depuis toujours, fait un travail à l'Ola. En 2000-2005, d'ailleurs, il y a un rapport, nous avons un érudit Saxe de l'Afrique du Sud avec ce rapport. Et moi, mon travail, beaucoup, l'Ola Réforme, c'est un des bonnes, un des bonnes priorités de l'espoir. J'ai dit, il y a beaucoup de travail qu'il nous fait au niveau du Parti Travailliste, au niveau du MMM Parti Travailliste, au niveau du MSM. Nous devons mettre la tête ensemble pour qu'il fait notre démocratie évoluer, comment il devait évoluer 50 ans après l'indépendance. Donc, moi, je vais une étude approfondie pour qu'il trouve une solution pratique, applicable à la mauricienne, pour qu'il la démocratie mauricienne l'y évoluer et qu'il nous passe à une nouvelle étape de l'histoire politique. Troisièmement, je vais vous prendre un thème principal, c'est la situation de Bannes. La façon péchée c'était de Bannes comme aux richesses et que les autres Bannes ne connaissent qu'une manière la banque de Maurice est utilisée comme un instrument, souvent politique. À ce j'ai dit, nous trouvons ce qui m'a fait une combattre, c'est l'incompétence, le némotisme et la politisation à outrance de toutes bonnes institutions. Nous pésouer avec dix faits, avec l'image et la crédibilité de nos centres financiers. mon corps ne m'a pas réalisé, surtout au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des finances, mais qui nous pésouer avec l'image et la crédibilité de nos centres financiers. Ce qui vient passer à SBM, le dernier scandale. Mais avant ce dernier scandale, je suis content de dire deux mots. La politisation à outrance des boards, nous tous connaîtrions qui n'a des boards, boards SBM, boards SBM Holdings, et tout ça n'a aucune notion bancaire. Ces dénominations politiques, parfois même loin des considérations inacceptables qu'on peut cause une banque qui gère par exemple les dépôts de tous 80 000 fonctionnaires. sa nomination politique là, finalement, la banque cotéliété à Zordi, après, qui dévalise la banque de Maurice, maintenant, ils mettent la State Bank, il faut l'événement des outils purement politiques, je vous donne des trois exemples. Le net income, je peux faire une comparaison de MCB, les 15,19 milliards et le net income de SBM, les 7,5 milliards comparaison, 50%. Le net profit, operating profit de MCB, les 11,3 milliards et le net profit de SBM, les 2,18 milliards. C'est dramatique. Et avec ça, quand on ajoute, deuxième quitte chose, qui finna ban l'aune toxique, qu'on finna faire ban due diligence exercise, quand finna sa ban l'aune, c'est parce que c'est des l'aune à des copains, à des proches, sur recommandation politique, 12 milliards fin written off. Et dans ça, l'année-là, on peut prévoir qu'il peut write off 1 milliard de toxin glone et nous tout connaît qu'il peut bénéficier de sa ban write off. Un pauvre Mauricien, il prend 1 million, 2 millions, 3 millions pour la case, il default, il va avec un pays selon qui fait avec lui. Compounding of Interest finalement saisit les retrouvés dans un sale by la vie. Et là, dernièrement, il finit un autre scandale concernant un scheme qui tu met en place pour que un client SBM ne transférer votre logement dans SBM Kenya. Et tu ne faire ça en dollars. Donc c'était pour un client de la banque. Qui n'est arrivé? Les top guns de la banque qui est au courant de sa scheme là. Les top guns de la banque qui est au courant de sa scheme là. Il approuve ce qui là. Et même je approuve ce qui là. En même temps je prends un personal loan. Tu peux donner un personal loan de 4 millions européens à peu près 100 000 dollars concernant sa scheme. qui rôle FSI concernant comme régulataires. Mais nous trouvons en même temps la même chose. C'est le népotisme. C'est là qu'il tient leurs ans. Dévalise la banque centrale. Dévalise SBM. As-o dit SBM il ne vient purement il n'est pas de la banque. Il y a des outils politiques un peu comme la DBM qui était longtemps. Mais nous dénoncent ça. Et bizarre en compte. Bizarre en compte. Pour nous c'est important qu'il nous connaît qui sont responsables. Bonne pratique pareil n'est pas capable de continuer de dévaliser. Et bizarre en compte. Ça c'est au niveau de l'espoir. M. Tia comptant prendre un sujet. Le GP paper qui concerne 6 000 étudiants. il paraît qu'il tient un mot qui est synonyme. Il donne la ligne dans le texte qui correspond au synonyme pour trouver un texte. Je ne trouve rien. Je fais lire le texte plusieurs fois. Je comprends. Panique, traumatisme. Et tout ça vient ajouter dans un contexte. Nous tout connaît dans quel contexte l'examen peut faire. Nous tout connaît dans quel contexte la scolarité de tout ce qui est avec la COVID. L'échec de online. Ajoute à ça maintenant ce problème là. nous connaît qu'à Chelsea c'est un examen compétitif. Un point des points comptés. Voilà encore une catastrophe. fin rapporte ça. Cambridge. Cambridge peut dire l'IPGT. Pe donne la l'assurance qui s'appelle pour affecter le marking de les élèves. Mais ce qui est important là-dedans n'est pas capable de ajouter le traumatisme aux enfants. C'est une génération sacrifiée comme on dit. C'est une génération sacrifiée et aujourd'hui c'est les enfants qui peuvent payer les pots cassés, l'incompétence, la mal gestion. Ce qu'il peut dire « Bizem met un système pull proof entre MES et Cambridge pour qu'il nous pénale sa qualité de problème et ne pas gagner sa qualité de traumatisme. Il est important ça. Parce qu'il dit tout les jeunes là, vous êtes complètement à la merci d'un système. le traumatisme il est criant et nous 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 ne attendre ça. Nous nous connaissons un système compétitif. Nous nous avons un system full proof coordination en TMS avec Cambridge. Je dis un mot le Terre Rouge verdun. C'est un cas d'école. le professeur Maillan il fait ça, il vient d'un cas d'école et il a des vidéos qui m'ont fait reposter parce qu'à l'époque, tu déjà prépares ça, qu'il m'expliquait ce qu'il nous fait à Maurice, dans les délais que ça a été fait, parce qu'il a route grainée en janvier 2015, et les réparations sont faites presque vers octobre-novembre 2019 en France un cas similaire, il prend 10 ans parce qu'il y a des phénomènes un glissement de la montagne et un fléchissement ça veut dire qu'il y a un phénomène vertical et qu'un affaissement horizontal tu veux bien régler ça, problème-là et la vidéo explique bien nous faisons pas un sud-africain nous faisons pas un japonais nous faisons pas un français, et c'est le professeur Maillan qui fait une vinique, qui stabilise toute la zone et la solution qui a été trouvée c'était 200 piliers 200 piliers de 1 mètre de diamètre et de 25 mètres de profondeur des piles l'état de finit il y a il y a l'eau là il y a un remplissage pour que la route il commence à trouver la route l'impeccable le professeur Maillan il dit à qui pour lui c'est un des un grand quitteuse c'est un des une meilleure réalisation et c'est un cas d'école d'ailleurs je tiens à l'université pour lui expliquer bon ingénieur comment ça a été fait c'est vrai que ça ne prend le temps c'est vrai que ça ne prend beaucoup le temps mais la complexité de ce qui s'est passé nous tiens à saisir et nous tiens à amener de ce qui nous quand même maîtriser et moi m'envoie avec l'idée après qu'il y a une unité géotechnique au ministère des travaux des travaux d'infrastructure et nous faire une étude géotechnique approfondie dorénavant avant tout grand projet parce que Maurice c'est un terrain extrêmement compliqué et moi je suis content qu'il nous réalise ça je comprends aussi qu'à l'époque il y a une grande impatience il y a une exaspération mais quand c'est la route là pour ouverte qu'il fait un peu prendre tout ça les temps là pour reprendre ça mais tu comprends ça mais c'est moi ce qui est extrêmement important c'est qu'il nous quand même maîtrise la complexité de la chose pour qu'il nous trouve la solution idéale voilà ce que moi je tiens à pour dire maintenant nous là pour répondre à toutes les questions nous nous tiens en contact bien sûr avec Xavier camarade Xavier nous 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 avons les thèmes qui nous nous peuvent aborder les calendriers qui nous nous peuvent aborder les activités qui nous peuvent faire au niveau de l'espoir et dès son retour donc nous pour adopter la calendrier des activités qui camarade Paul Béranger fin annonçait tout à l'heure maintenant les questions à vous je m'en tiens à suggérer nous commençons par banpoint qui soit moi soit non nous nous prends après il y a une heure de fond il aussi n'importe qui question mais si nous commence par la liste de banpoint qui moi même et non nous 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 finissons dans une tentative concernant la réforme électorale qui nous appelle ça un « omnibus legislation », c'est-à-dire que tu veux mettre tout là-dedans. Donc, représentation féminine, « best law system », proportionnel, financement des partis politiques, tous les éléments. C'était ça la réflexion jusqu'en 2014, jusqu'en 2015, 2016. C'est-à-dire que quand nous mettons un comité sous la présidence de Saini Roudjagnat, et moi, je vais te dire, qui fait nous faire comme un « omnibus », nous prend certaines législations. Par exemple, si nous pouvons faire la loi, c'est-à-dire que je n'ai pas fini d'accepter. Si nous pouvons faire la loi, nous avons représentation féminine. Mais déjà, nous pouvons faire une représentation féminine différente. D'ailleurs, au moment qu'il nous t'amène à un représentant de l'un de l'autre sexe, dans tous les trois de l'unicité municipale, le camarade Paul Béranze, tu te dis, nous avons une constitution. Et tu te dis, mais qui fait nous faire une constitution là ? Pas seulement pour l'unicité municipale, mais aussi pour l'unicité générale. Après, nous allons venir avec la loi. Je me rappelle ça. Alors, moi, je te dis, nous n'avons pas besoin d'avoir l'attitude de « omnibus legislation ». Là, nous, tu viens avec le financement du parti politique, nous, tu viens avec le système proportionnel. C'est moi, nous, tu fais pas un certain amalgame. Mais, où on a parfaitement raison, nous, on a beaucoup... Tout le matériel est là. Il faut la volonté politique. Il faut la volonté politique. Il faut qu'il y ait un consensus. Quelquefois, c'est pas forcément un consensus que tout le monde peut rappeler. Mais nous, on a besoin de trouver un consensus dans l'intérêt de la démocratie. Et pour nous, moi, mon plaisir, ça, c'est 50 ans. On a besoin de terminer. Pour nous, on a le nouveau cycle. MMM, il travaille beaucoup l'Ola. Il y a beaucoup de matériaux. Il y a beaucoup de propositions. Beaucoup de projets de loi qui font le travail. Et qui, dans l'espoir, nous, on a la volonté, justement, pour retravailler ça, pour trouver une solution à la Mauritienne. MMM, il travaille, il fait une bonne quantité de travail. MSM, il fait une bonne quantité de travail. Mopena a des doutes, moi, qui, au niveau de la plateforme de l'espoir, nous pourrons arriver à un consensus assez facilement. Mopena a des doutes, moi. Et elle a besoin de la majorité requise à travers l'élection générale, poussant le système électoral. Et, par exemple, au financement des partis politiques, il n'y a qu'il n'y en a de la loi. C'est vraiment dommage. La dernière fois, nous sommes très prêts à trouver une solution. MMM, il fait une proposition. Là, nous sommes loin de le point. Côte-nous peut dire que les contributions devraient être privées. Uniquement privées. Du côté du MMM, il dit, même si symbolique, nous sommes loin de la contribution des fonds publics. C'était le seul point de divergence. Et moi, je me disais, je me disais, je me disais, mais nous mettons une contribution des fonds publics symbolique. En France, par exemple, en France, pour chaque vote qui a un président gagné, il gagne un euro. Moi, je me disais, nous mettons une solution symbolique de un roupie. Mais il y a 800 000 votants. J'ai 3 votes, il y a 2 500 votants, 2,5 millions de votants. Il y a beaucoup de 2,5 millions de roupies. Plus tôt, on va guetter. Mais symboliquement, il dit que vous êtes déjà dans la loi. Mais bon, ça n'est pas là, mais je ne suis pas capable de convaincre les gens-là. Parce qu'il y a même eu de la langue que je connais à ce moment-là. Il dit bien près de ce point-là. Et puis, les gens-là, je pense que j'ai eu de la meilleure représentation des femmes au Parlement. Mais si dans la loi qui est MSM se présente, on a capable de me dire, il peut être un régueté. Ils aiment nous payer. Ce qui est, c'est qui, c'est qui, un homme travailleur qui fait comme travail là où il y a beaucoup qui, beaucoup qui que ce soit. Un homme aime le texte de loi qui est nominé, il y a certains qui que ce soit. Ça me fait dire, moi, me trouver les pas plus difficiles pour prendre ce qu'il me disait dans le texte qui MMM est travaillé, qui est MSM qui est préparé, tiré à ce jus, me pas trouver les difficiles pour n'arriver à un consensus au niveau de plateforme de l'espoir. Et au-delà de la plateforme de l'espoir aussi. Inévitable, inévitable, capable de pinailler, soit dit bien, un peu plus, un peu moins, etc. Mais inévitable, mais ce n'est pas ça le problème en Ile-Maurice. Il n'est plié dans la banque de Maurice. Alors, inévitable, c'est que la banque de Maurice, c'est très bien, c'est que la banque de Maurice, c'est très bien, mais il ne fait ça ensemble, mais c'est une mauvaise qualité. Donc, la vérité, c'est qu'il n'est plié dans la banque centrale, c'est qu'il n'est plié dans la banque centrale à l'Ile-Maurice. C'est la question de devise, comme je l'ai dit. La banque décidait, bon, nous mettons 10 millions, 10 millions de dollars au marché, mais c'est clair que c'est touch and go. C'est pas faire l'Ile-Maurice parce qu'il y a une pression, puis il y a faire l'Ile-Maurice. Et c'est sa scheme qu'il me dit pour SBM, là. Le pire, là, donc, c'est que SBM, lui-même, il y a des gens qui encouragent, souvent, clients, transfert de devise, alors qu'il n'a pas un problème de devise à Maurice, transfert de devise au Kenya. Donc, l'Ile-Maurice, au niveau de la banque centrale, c'est trop tard, concernant le report rate. Vous vous avez dit que vous avez intérêt, ici, le ministère, tout en disant que c'est le manger qui décide. Vous savez, c'est le croissant-mastien, et c'est le manger qui décide. Mais Bizin a une vraie banque de Maurice, avec une vraie borde, avec l'expertise qu'Bizin a au niveau borde de la banque de Maurice, et au niveau monétaire, politique, comité, aussi. Il y a des autres qui peuvent recommander telle augmentation de taux ou telle diminution d'un intérêt principal. Mais là, tout ça l'a politisé. Donne-moi une institution à Maurice qui ne peut pas être politisée, d'une façon inacceptable. Probablement, il y a un, mais il y a des autres. Mais moi, je n'ai pas connu aucun, en France. Mais ça m'a dit-vous qu'il transfère le casse ou qu'il y a un, en France, ou qu'il y a un, en France, ou qu'il y a un, en France ? Et en même temps, je n'ai pas un prêt, jusqu'à 100 000 dollars, à des taux préférentiels. On peut faire l'enquête, tout ça. Mais c'est grave, ce qui n'arrive tout ça là. Mais qu'est-ce que le borde ? Mais nous, tu connais le borde, c'est des nominés politiques qui ne peuvent pas comprendre la banque du tout, ne peuvent pas comprendre le système bancaire du tout. Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que l'image sera envoyée de nos centres financiers, de notre système bancaire à Maurice. quand nous l'êtes en financial hub. Et mon père est dit, mais j'ai tiré ça, leçon de ce qui peut arriver en Grande-Bretagne. Ça vitesse d'être une grande économie. Ça vitesse panique une fanée là. Ça vitesse l'hysterienne plongée là. À Saint-Noutilil Maurice, continuez-y à dix-faits-là. Pour finir mal, tout ça là. C'est-à-dire qu'il y a un des musulmans, de mon père, des fois quand tu es plus jeune, est-ce qu'il y a un peu plein de séances avec votre travail ? Est-ce que c'est ma dernière séance, ou si tous les trois ensemble, tous les quatre ensemble, pour mal d'où va le suivre ? Non, on nous fait la différence. Quand nous nous sommes jusqu'à présent, MMM, Travaïs, Nando, PMSD, nous nous sommes dans le feu de l'argent. C'est des thèmes précis. Oui, dans le baisse précis, dans le thème précis, le baisse de vie, etc. Là, non. Là, la plateforme de l'espoir, les regroupe tout bon parlementaire pour bien préparer la rentrée parlementaire. Quand vous puissiez propose à bon parlementaire de travailler, ce qui nous donne aussi, l'hôtel ou tel cisé, nous vous fait lire. Mais là, il y a une méthode de travail, la rentrée parlementaire le 18, le samedi précédent, bon parlementaire des trois parties, nous mettent la tête ensemble pour bien préparer la plateforme, je ne vais pas oublier, il y a un autre pépé, il va finir, oh, la question parlementaire, il va finir, oh, vendredi, samedi, nous, mais il faut probablement une affaire régulière, qui, le parlementaire de l'entente de l'espoir, nous, nous, sans une crise, nous, nous, pour planifier nos travails, qu'on donne les choses. Comment je vais trouver, comment je vais trouver, nos structures, l'espoir ? Terrain, conférent de presse, et exactement sur le travail au niveau du Parlement, qui est une bonne coordination à différents niveaux de la plateforme, engageant les soldats, engageant les parlementaires, et engageant le leadership. Ces outils de travail, on ne va pas réaliser, mais ces outils de travail, qui sont l'équipe de trois, trois, trois personnes de chaque partie, au niveau de chacun des vins, qui a construction, il y a des outils, pour rendre nos travails, beaucoup plus productifs, beaucoup plus rapides, qui disent qu'après, c'est une grande affaire, ça. Et là, on peut commencer. Enfin, nous tient à aller pour ça, congrès. Oui, quand c'est un congrès ad hoc, encore une fois. Tandis que là, nous peut structurer, ça, l'équipe de neuf à vingt ans, mais ça, nous l'armes, ça, nous, nos soldats, y compris le maximum, nombre de madames et de jeunes, n'en pas au mien. C'est à tous les jeunes. C'est à tous les jeunes. En conférence de presse, c'est à prendre l'idée, à Azzam Kali, elle est donc, qui était le sommet, et le sommet, et nous l'armes, et nous l'avions, et nous l'avions, et nous l'avions, et nous l'avions, d'Emmanuel Le Salle, de notre choc, donc bonheur, j'ai pu penser de ça, moi, et vous dites, écoutez, c'est qu'ils m'ont dit, le top FM l'autre jour, à ma façon, ils m'ont dit exactement ça, et ils m'ont dit aussi, qui fait, ça travaille, et même, et même, c'est formidable, qui nous fait en 2000, 2005, qui fait l'invir en bala, Avant tout, à cause de cette boucle-là, à cause de la province, tout le monde qui a envie de connaître le point qui finit l'été. Pas difficile de connaître ça. Et nous, en même temps, dans notre réunion, chaque réunion, chaque semaine, nous ne pouvons pas continuer de travailler ensemble, avec ça, la café à blanc, mais de pointe, hein, si au moins, je m'en ai une early trial, oui, 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 Paul, oui, 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 Paul. Après, je sais quoi qu'il est celui-là, quoi, avocat, avocat, c'est un expert, là, dans notre avocat, il y a toute qualité de l'oeil, toute qualité de l'oeil, toute qualité de l'oeil, pour renvoyer, renvoyer. Arrivait un moment donné, nous nous sommes obligés de séparer. Nous, là, je suis capable de témoigner que c'est vrai. Je suis content de dire qu'il y a une petite chose. Le MSM peut faire l'oeil comme si les autres bons camarades du MMM, du Parti de Travail, ne devaient pas faire l'oeil. Après ma démission, à Rassane Kali, c'est dans le sens inverse. Il faut quitter le MSM pour l'opposition, pour le Rassemblement Mauritien. Et quand je disais qu'il y a une petite chose, il peut venir dans le MSM. Je ne pense pas comme un lapsus, un bout. Au fait, je peux dire qu'il y a une petite chose qui va venir vers le vrai MSM. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, le MSM de Sahane Routjagnat. Quand nous avons le travail, le respect de ce bon partenaire. Et je pense que le 2000-2005, c'est peut-être le meilleur gouvernement qui s'appelle Ilan Kone. dans le respect de la démocratie, dans la bonne gouvernance, dans la transparence, dans l'efficacité, dans la compétence, quand nous avons la quantité qu'ils choisissent faire. Alors, les vraies valeurs, c'est ça que je peux dire. Les vraies valeurs de ce qui a été réalisé à Maurice, c'est ça qui nous les représente. Et c'est là l'appel que je peux faire. A tout le monde, le MSM, parce que je connais beaucoup pas rapides. Beaucoup ont fini réaliser qu'ils battent au MSM, si je m'appelle, battent au MSM de Pravindjagnat. Je m'appelle plutôt MSM La Cuisine. Tout le monde a réalisé qu'ils savent, ils peuvent couler. Et je continue à faire l'appel à tout le monde, les camarades du MSM. « Join-nous dans l'opposition pour qu'ils ne peuvent pas amener un vrai changement en profondeur qui nous peuvent rouler. » Alors là aussi, je veux dire, le changement, tout le monde ne peut pas le changement. Mais je connais, parce que je connais les camarades Paul Béranger depuis très longtemps. M. Yveli, au plus profond de lui, en tant qu'il patriote et démocrate, il y a un profond désir de changement. Et le MSM finit toujours à l'avant-garde du changement. Et le changement, à Zodi, ce n'est pas nous qui peut dire lui. C'est le peuple qui peut dire lui. C'est le peuple qui vit dans un changement en profondeur là. Et c'est ça qui nous les fait. M. Rosset, sa réponse au M. Nando, qui est capable de faire un Premier ministre, M. Nando, M. Nando, Prompous tout, nous les qui élive une un Premier ministre… Moi, c'est que ils m'ont dit là. Il a un potentiel. Nous ne pas s'imposant par exemple la route verdère. Un 일단… si nous capables, il y en a le potentiel, il y en a les qualités pour être un grand Premier ministre. Mais moi, j'ai ajouté aussi, nous, pour le moment, plateforme de l'espoir, si plateforme de l'espoir plus large, nous, une plus large, l'Uniène nous va choisir en temps et lieu qui s'est là, nous, pour présenter comme Premier ministre. Voilà exactement ce qui dit. We mean every word of it. Et la puls piles et du monde qui n'a pas vu une Premier ministre, mais il faut donner l'expérience, il faut donner les qualités, la sincérité, et l'avenir dira. Ça y est? Bien! Merci beaucoup pour de l'attention, à la prochaine, la prochaine avec nos camarades Xavier Duval. Merci.